Alors que l'exposition Dieu des Balkans s'ouvre au musée d'archéologie nationale de Saint-Germain-en-Laye, nous recevons son directeur, Hilaire Moulton, qui est en poste depuis maintenant trois ans et qui a plein de projets, plein de restaurations pour ce bâtiment royal dont on va parler. Alors Hilaire, merci d'être venu et surtout parlons d'abord de l'événementiel, cette exposition Dieu des Balkans. C'est quoi ? C'est de la diplomatie ou c'est de l'histoire de l'art ? C'est et de la diplomatie et de l'histoire de l'art. En réalité, l'intérêt pour les Balkans est historique au musée d'archéologie nationale qui est l'héritier du musée des antiquités nationales. Dès la fin du 19e siècle, Salomon Renac parcourt les Balkans et est en contact avec les grandes collections, les grands sites, les grands gisements qui se trouvent, qui en Albanie, qui en Bulgarie et il a des relations très régulières avec l'école d'Athènes. Et l'un des conservateurs du musée, Alain Ville, passionné par cette région, m'a proposé ce projet très enthousiasmant et intéressant avec un jeune pays reconnu par la France, avec une ambassade et avec un enjeu tout à fait important, celui de présenter ce que Jean-Paul Demoule appelait la révolution néolithique. Et par un des aspects intéressants de cette révolution néolithique, les figurines et les statuettes anthropomorphes que l'on trouve en contexte funéraire. Donc nous présenterons neuf statuettes tout à fait exceptionnelles de ce que l'on appelle la culture de Vincha, une culture qui couvre la Bulgarie, la Serbie actuelle et le Kosovo et qui se caractérise notamment par ces divinités assises sur des trônes dont nous présenterons un certain nombre de spécimens à partir du 21 mars. C'est une première en France, ça n'a jamais été montré. Ça n'a jamais été montré. C'est une tradition à Saint-Germain puisqu'en 1980, il y avait une exposition sur les premiers agriculteurs. Le néolithique, c'est l'homme qui s'installe, qui se sédentarise, qui crée le système agricole dans l'ancienne Nougoslavie. Et en 1989, le musée avait présenté les ors de Varna qui ont été l'objet d'enquêtes et d'expertises de la part de l'UNESCO. Et nous retrouvons le lien avec les Balkans qui est historique au musée. Alors, puisqu'on vous tient, on va justement parler un peu de politique culturelle et surtout du renouveau de ce musée. La dernière exposition sur la Grèce a été un succès pour ce musée. Eh bien, comment est-ce que vous envisagez l'avenir en termes d'organisation du parcours pour les visiteurs, mais aussi en termes de restauration ? C'est un grand lieu patrimonial, Saint-Germain. C'est d'abord, bien sûr, un musée héritier de 150 ans d'histoire qu'André Malraux avait pris sous son aile dans les années 60 et qui constitue une très grande collection archéologique à l'échelle européenne du niveau de celle du British Museum. Nous sommes à 15 kilomètres de Paris avec une très bonne desserte et nous sommes surtout dans un château royal et le ministère de la Culture, avec son opérateur Lopic, a engagé en 2013, avec mon assentiment, une campagne de restauration. 150 ans, en réalité, après la création du musée, la restauration de Millet. Elle a commencé par la restauration du Campanile et elle se poursuit par celle des façades extérieures. C'est un chantier tout à fait considérable, avec des menuisiers, des tailleurs de pierre, des entrepreneurs en matière de plomberie, 15 chantiers, 15 lots au sein de ce chantier qui comprend 6 tranches et une tranche dure à peu près une année. Et nous sommes dans la façade sud, la façade où, pour le moment, nous n'avons pas de salle abritant des collections et nous avons expérimenté cette première tranche de restauration qui va donner aux visiteurs qui entrera dans le musée d'archéologie nationale et dans le château de Saint-Germain une impression tout à fait spectaculaire. Donc ce grand chantier, c'est la renaissance du monument, en réalité. Et le projet qui est le nôtre, c'est celui d'accompagner cette renaissance du monument, d'une renaissance des contenus et de ce que nous offrons à nos visiteurs. Alors c'est-à-dire que vous faites d'abord le couvert, les murs, et après vous attaquerez l'intérieur pour tout le parcours ? L'un va avec l'autre, je dirais. On ne peut pas considérer que l'État qui investit 17 millions d'euros dans la restauration des façades et l'assainissement des douves, ainsi que l'aménagement du rond royal, j'invite d'ailleurs nos auditeurs à aller à Saint-Germain visiter la grande terrasse et le rond royal qui a été récemment restauré. Oui, parce qu'on oublie un peu que Saint-Germain-en-Laye, ce sont aussi des jardins. C'était historiquement des jardins. C'est une résidence royale depuis le Moyen-Âge, depuis Louis VI le Gros, et en réalité, il y a une vraie sédentarisation, une vraie habitude des princes à partir des Valois, de la rénovation du château par François Ier à partir de 1539, jusqu'au départ, cruel pour les Saint-Germainois, aux yeux de leurs grands ennemis, les habitants de Versailles, en 1682. On peut dire que de François Ier jusqu'à 1682, les rois de France vivent, naissent, meurent, aiment à Saint-Germain. Autant qu'à Fontainebleau, ce sont les deux grandes résidences franciliennes. Et nous voudrions donner à nos visiteurs, à travers un nouveau parcours de visite, sur lequel nous avons saisi le ministère, nous avons fait une pré-étude, la possibilité de découvrir cette histoire et ce patrimoine. L'histoire de l'État, bien sûr, à son plus haut niveau, l'histoire des spectacles, 150 pièces, comédies-ballets de Lully, de Molière ou de Racine, sont données à Saint-Germain-en-Laye, pour le bon plaisir du roi, jusqu'aux années 1680. Les quatre grandes créations d'Opéra de Lully ont lieu à Saint-Germain, dans les années 1680. Et est-ce que vous iriez jusqu'à la restauration des fontaines, les célèbres fontaines des terrasses ? Alors, c'est une vaste ambition, puisque le Château Neuf, comme vous le savez, il n'en reste que peu de choses. En revanche, ce qu'il est possible de faire, aujourd'hui, avec les moyens des nouvelles technologies, avec les chantiers numériques, les stratégies numériques, c'est bien sûr de redonner vie à ce qu'est le Château Neuf. Des études existent, et le souhait qui a été le nôtre a été de confier à une équipe d'universitaires, de conservateurs du patrimoine, d'historien de l'art, d'historien, un comité scientifique qui prépare ce nouvel espace aux visiteurs, qui sera une sorte de prolégomène à la visite, et qui devra également s'adosser à une autre dimension, celle de l'actualité, de l'archéologie. Nous avons signé une convention avec l'INRAP, l'idée est que le visiteur... L'INRAP, redisons ce qu'est l'INRAP. L'Institut National de Recherche Archéologique Préventive, qui, en France, est un des opérateurs, l'opérateur principal, en matière de chantier de fouilles et d'archéologie préventive. Et nous allons travailler avec les autres acteurs, le système de l'archéologie, car il a changé. Saint-Germain est un des acteurs, en tant que musée national d'archéologie, mais il n'est pas le seul acteur, c'est cela le vrai changement. Et donc, nous devons travailler sur nos réseaux. Donc, vous montreriez les découvertes faites un peu partout en France, c'est ça l'idée ? L'idée, c'est que nous ayons un espace à l'entrée du musée, où les visiteurs qui s'intéressent aux enjeux de l'archéologie en tant qu'élément de connaissance de notre passé, des cultures matérielles du passé, voient ce qui a pu être découvert, soit par l'INRAP, soit par d'autres opérateurs, soit par des services de l'État qui ont donné instruction à des opérateurs qui peuvent être... Privés ? Privés, évidemment. Il y en a un certain nombre depuis l'aménagement de 2003. Mais il est clair que l'INRAP, qui est l'opérateur principal et avec lequel les services du ministère de la Culture travaillent, est un opérateur avec lequel nous pourrions travailler. L'actualité, c'est aussi l'actualité bibliographique, les revues, les films, la documentation. Je suis persuadé que l'archéologie, c'est un outil de l'éducation au patrimoine, à l'éducation, à ce qui façonne nos identités plurielles. Et d'une certaine manière, il décomplexe aussi. Cela peut paraître paradoxal, parce qu'on dit souvent que les musées d'archéologie ont besoin de beaucoup de médiations. Mais je dirais que la conquête de ce que sont au quotidien les pratiques de ceux qui nous ont précédés, s'habiller, mourir, naître, aménager son quotidien, trouver un habitat, aménager un peuplement, ce sont des questions qui se posent aujourd'hui à la planète et qu'à l'échelle de ce qu'est le territoire national, nous pourrions poser en ayant toujours un regard ouvert sur la comparaison. Car à Saint-Germain, il y a des collections extra-nationales. Et on a parlé donc de tous ces mots, de tous ces verbes importants, on a oublié de parler du mot créer et la création contemporaine vous intéresse. Quand vous êtes arrivé, vous avez monté une superbe exposition dans les jardins. Est-ce que c'est toujours à l'ordre du jour de marier le très ancien avec le contemporain ? C'est une piste de travail que d'autres grands établissements de différentes filiations. Le ministère, bien sûr, on pense à Versailles, on pense au CMN, mais d'autres opérateurs privés, les conseils gérants, ce qui se passe dans le Finistère, dans les abbayes, est tout à fait intéressant à cet égard. Nous avons engagé ce projet, nous souhaitons le poursuivre avec des échéances régulières en coproduisant, bien entendu. En ce sens, le soutien de la ville de Saint-Germain à l'opération des nouvelles folies françaises pour l'année Le Nôtre a été tout à fait décisif. Et celle-ci est désireuse de montrer que le patrimoine saint-germainois, cette terrasse sur l'île de France, est un élément essentiel pour drainer du public vers notre établissement, vers le musée. Nous y travaillons pour l'été 2016, effectivement, avec un autre projet de cette nature-là, de façon à ce que, finalement, ces jardins qui sont façonnés par le temps, bien sûr le XVIIe siècle, la trace d'André Le Nôtre, le XIXe siècle avec l'arrivée du chemin de fer et le jardin paysagère l'anglaise, mais aussi la création du musée. N'oublions pas que la statue de Vercingétorix était dans ce jardin et que la réflexion qu'il y a sur le patrimoine de jardin ne peut oblitérer l'évolution qui se fait jour au fil du temps doit aboutir sur le fait que le jardin, c'est une création permanente, c'est une création contemporaine. Nous avons des jardiniers d'art qui travaillent comme dans tous les domaines nationaux et ce sont eux qui entretiennent à partir de la belle saison ces espaces et notamment les parterres de Le Nôtre. Donc oui, nous avons des projets en ce sens. Bon, formidable. Alors, je rappelle que l'exposition Dieu des Balkans a lieu au musée d'archéologie nationale de Saint-Germain-en-Laye du 22 mars au 22 juin et surtout qu'en visitant le musée, vous pourrez découvrir les collections du paléolithique au premier Moyen-Âge et cela vaut le détour. Merci, Iléa. Merci, Guy. Sous-titrage ST' 501